C'est un copain qui est venu chez moi à la maison, avec une revue d'art. Et il y avait un article sur les faussaires, un article sur Sharon Greenhalgh, qui est un faussaire anglais, qui vit quand même en lieu de Londres. Et je voyais une petite photo, c'était un gros monsieur entouré de ses parents. C'est les parents qui vantaient ses œuvres, et ils les ont vendues au musée du monde entier. Et après, il y avait des photos de ce qu'il avait fait. Alors, ce type qui avait l'air un peu balourd et tout ça, on voyait des choses extraordinaires qui étaient sorties de ses mains. Ils se fournissaient au bricot du coin. Et ils ont dû paier les musées du monde entier. Et la photo où il apparaissait avec ses parents, ça me faisait un peu penser aux déchets. Je me dis de toute façon, c'est un thème formidable, les faussaires. À l'heure actuelle, après, j'ai lu beaucoup de livres sur les faussaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et puis, je me dis, je ne vais pas faire un documentaire sur les faussaires. Qu'est-ce qui m'intéresse à travers les faussaires ? Il y a de multiples manières déjà d'être faussaire. Et donc, ce que j'ai découvert et qui m'a plu, qu'il y avait déjà d'ailleurs, dans « Quand la mer monte », il y avait un type qui s'est passé pour Johnny. Et donc, on l'avait rencontré dans un bistrot, il se prenait pour Johnny, il s'habillait comme Johnny, il vivait avec sa vie, maman. Je voulais ça en même temps, très inquiétant, mais fabuleux, une manière de rêver à travers les autres. Et il y a ça aussi à travers, des fois, des faussaires qui ont voulu comprendre comment l'autre fonctionnait. Il y avait cette phrase, c'est qu'il rit, qu'il a dit, je crois, je ne déjeune pas avec lui. Je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui. C'était une manière de comprendre comment ils avaient fait. Et volontairement, je ne me suis pas intéressée à l'aspect mercantile du commerce de l'art. J'ai plutôt cherché ce qu'il y avait de joli à vouloir s'identifier à quelqu'un d'autre. Et c'est là où je me suis raccrochée à des phrases comme « Sans les faussaires, la vie serait vraiment triste » ou à une nécessité de tricher, de s'inventer une vie pour la rendre plus belle. Et je pensais que l'art et l'amour, en gros, c'était justement les principaux, les principales, importants pour l'être humain, pour se sortir d'un quotidien qui est souvent pas si marrant. Bon, voilà, pour vous dire le début. Après, faire un film sur le faux, j'ai eu envie de faire cette espèce de conte. Pour moi, c'est un conte, en même temps, poétique, mais aussi, pour moi, politique. Parce qu'il raconte politique dans le sens où ça s'occupe de la vie des gens, comment ils vivent. Et par rapport au contexte actuel, où il devient difficile de rêver, avec le Covid, on s'est tous un peu refermés. Puis les guerres dans le monde, et il est important de marcher là où on nous dit de marcher. Et je pense qu'il est important justement de sortir des clous. Voilà. Ça, c'est la genèse du film. Pour Gatbois, c'est sûr qu'il y a une évolution, il y a une acceptation de ce qu'il est à l'intérieur. Je pense aussi que pour Esteban, qui joue le rôle d'Elvis, je vais passer pour un cow-boy américain, mais lui, il a besoin de paquer. Donc, il y a plein de manières, peut-être, d'être faux. Donc, j'ai voulu faire un film qui est bourré de fausses pistes. Même le cerf, au début, j'avais vu, en repérage, moi, j'avais vu ce cerf, un cerf devant une grande maison de maître, et c'était, je me dis, oh, un faux cerf. Donc, ça m'a bougé. Après, le cerf est bourré de symbolisme, il représente la sagesse, le renouveau aussi. Puis, je me dis, tiens, mais peut-être que quand elle était petite, elle rêvait déjà, elle parlait à ce cerf. Justement, pour tout ce qui élève l'âme, je pense, c'est l'art, et des fois, et notre imaginaire aussi. Et les enfants, ils ont cet imaginaire-là, de pouvoir, peut-être, quand elle était petite, je commence le film avec ça, « Cerf, cerf, ouvre-moi ». C'est une chanson que tout le monde connaît, mais l'habitude qu'elle avait à parler à ce cerf. Je m'égare un peu à votre question. Effectivement, tous les gens ont une espèce de dualité. Et je voulais faire ce film en, souvent, de fausses pistes, un faux bolard aussi. On ne le ressent plus tellement dans le film. Il y a ça, par exemple, quand le père Benoît joue à bas. Là, il y a cette, je voulais cette musique qui soit un peu inquiétante. « Taran, 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 taran. » D'abord, c'est inconcru dans une église. Et puis, je voulais que ça mette un peu de suspense. Là, c'est plus rigolo que de suspense. Aussi, j'avais un peu de... Le début où elle voit le cow-boy, j'avais envie qu'une piste qui mène un peu vers l'horreur. Jeanne, mais ce n'est pas vraiment de l'horreur, mais elle est quand même effrayée de voir un cow-boy dans le terrain de sa maison. Je parle toujours de cette baisse de réalité, puis ça fait un espèce de conte. Et tous ces personnages, effectivement... Alors, est-ce que... Je pense qu'il y a une forme d'acceptation, pour un peu en redire à votre question, une acceptation quand il parle sur le bateau à ce qu'ils sont réellement, et une acceptation du mensonge. Il y a aussi, par exemple, pour Mireille, sa soeur lui demande quand même à la fin, est-ce que tu ne serais pas en train de te faire avoir une deuxième fois ? Et elle dit, peut-être, mais ça m'est égal. Et moi, j'adore cette phrase, peut-être qu'elle préfère l'idée de l'amour, tant pis si on se casse la gueule. Et l'idée d'aller de là, où on ne sait pas où on va, pour moi, c'est ça qui me plaît. Et tous les personnages ont accepté, finalement, leur différence. Pour moi, ce n'est pas le but du film, mais encore que c'est mettre l'humain au centre, en tout cas, l'acceptation de l'autre, retrouver cette petite communauté un peu curieuse, un peu bancale, quand même, avec beaucoup, peut-être, de marginaux. Ça m'a plu. Je les trouve tous, aussi, pour moi, très justes. Alors, j'ai pensé assez vite, mais je n'ai pas écrit en fonction de lui, mais j'ai pensé assez vite à Grégory Calbois. Je l'avais déjà rencontré, j'aimais beaucoup l'homme, j'aimais beaucoup l'acteur, je rêvais. J'ai pensé assez vite, et puis de l'habiller en femme me faisaient bien, et ça ne correspond pas du tout au rôle qu'il a déjà pu faire. Il y a ce documentaire de Stéphane Despsich, qu'il a fait, mais moi, j'aurais vu, je n'ai pas encore vu son documentaire, mais j'ai vu le bouquin sur des femmes, des hommes, dans les années 60, qui se réunissaient une fois par mois, et qui s'habillent en femmes, c'est un livre absolument magnifique, et elles sont habillées en femmes, mais tout est très beau, ce qu'ils aiment, mais beaucoup de choses, ils ne sont pas travestis au centre, ou tronciers, ce sont des femmes belles, qui ont choisi leur accessoire. Il y a tout un film qui est magnifique, un livre là-dessus. Et donc, j'ai pensé, sinon après, le père Benoît est venu, après, voilà, que j'ai pensé à William Schaller, parce qu'en fait, il m'avait, il m'avait invité sur Facebook, si j'aimerais bien d'autres amis. Mais comme je suis très timide, je ne le dirai pas deux fois. Ah bah tout de suite, oh oui, Madame Schaller, il a quand même fait pour moi les plus belles chansons. Et donc, j'ai tout de suite répondu, et après, quand j'ai cherché le curé, je voulais avoir quelqu'un de plus âgé que moi, qui est censé être le curé de mon enfance. Et c'est un curé quand même un peu particulier. Et lui, William Schaller, je me dis, mais il va connaître cette musique des curés. Moi, je suis à l'école catholique, je la connais. Et il a cette singularité. Et donc, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais été comédien, mais il a habitué des plateaux. Et contre toute attente, il a accepté. Voilà, et je trouve que je le trouve très très bien. Je voulais signaler dans la salle qu'il y a, Pierre Bloch. Tu le vois. Donc, il y a, Pierre, il y a deux minutes. Il y a deux minutes. Parce que Pierre Bloch a fait la musique, c'est le violoniste. Voilà. Donc, je vais, notamment, vous pouvez le dire pour la joie. Voilà, et Pierre Bloch. Parce que vous parlez d'un certain de la musique. Parce que, après, je laisse le micro quand on tendu, on parle. mais on a fait la musique bien en amont. J'aime bien me dire que faire un film, c'est de l'artisanat. Il y a toutes sortes de gens qui sont utiles à tous les niveaux. Et donc, ils sont venus à la maison. Ah, Pierre, ça s'est bien passé. On a écrit la musique. Alors, nous avons été chez Yolande pas mal de fois. Alors, ça s'est très, très bien passé. C'était vraiment super agréable parce que on a pu travailler dans un cadre vraiment super. Et puis, on a pu travailler dans la campagne. En pleine campagne, dans une grange. Et puis, on a pu travailler en campagne de Yolande qui a pu nous aiguiller, nous dire si c'est à la bonne voie ou pas. Avec nos amis de la rue Kétanou. Ah, voilà. On va les citer quand même. Bah oui. On cite tout le monde. Bah oui. Allez, bon. Donc, il y a Fleurent, Pierrot de la rue Kétanou. Ensuite, il y a eu Kajou qui nous a retrouvés. Stéphane. Oui, qui joue de la contrebasse. Qui joue de la contrebasse. D'ailleurs, on le voit dans le film qui est superbe. Ah oui. Magnifique. Et donc, voilà, on a travaillé dans la grange. Ensuite, il y a eu le tournage quand même qui était super pour nous. Et il y a eu toute cette phase aussi où on a eu la musique qui était enregistrée ou qui n'était pas enregistrée qui était en live. Et ce n'était pas évident d'avoir un son live et là, super. Parce qu'on est tombé vraiment sur des ingé-sons où on a pu travailler avec notre son en acoustique lors du tournage. C'est bien ce que je dis, non ? de la police. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage FR ?